On attend les résultats définitifs. Quelqu'un vient de me dire « Monsieur le maire, je suis content pour vous ». Je lui ai dit « Moi, je suis surtout content pour les Bastiers ». Je ne me referai pas. Je suis content pour les Bastiers. Dès demain matin, ce soir, on va essayer de profiter un petit peu. Enfin, on attend les résultats définitifs toujours, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'inversion des premiers chiffres. On attend qu'ils soient définitifs. S'ils sont confirmés, on va profiter un petit peu ce soir. Et dès demain matin, on va se remettre au travail, comme on l'a fait pendant ces six années. Parce que Bastia est une ville qui mérite qu'on travaille pour elle. Et surtout, les Bastiers méritent qu'on travaille pour eux. Alors, ce qu'on avait dit, c'est que Bastia est une ville de second tour. On le savait. Elle vient de le confirmer ce soir. Donc, on est tous très heureux. Après, on... Vous avez douté ? Douté, non. Ce matin, il y a une journaliste qui m'a suivi. Elle m'a dit « Comment vous avez ? » Je suis serein parce que je pense qu'on a fait... On a été très critiqués, mais c'est le jeu démocratique. Après, nous, on savait qu'effectivement, on a des résultats incroyables pour une équipe qui arrive pour la première fois aux responsabilités. Donc, dans tous les domaines... Après, on n'est pas satisfait parce qu'on pense ne pas avoir tout fait. Mais on a fait énormément pendant ces six années. Et dès demain matin, peut-être pas demain matin de bonheur, mais on va dire demain matin vers midi, « On va retourner au bureau, on va travailler encore. » On a des services incroyables. On a des services qui sont d'une efficacité incroyable et qui se dévouent parce que c'est plus que... Ce n'est pas des agents de la fonction publique territoriale. Ce sont des agents de la fonction publique territoriale. Bastien, ils travaillent pour leur ville. Et ça, moi, je peux vous dire que quand on est maire, on le sent et on sent la différence parce que les résultats arrivent plus vite. Vous auriez espéré réunir encore plus largement ? Vous savez très bien à quoi on pense. Oui, mais je pense que... Vous savez, moi, je pense qu'aujourd'hui, le succès de 2017 est un succès historique et incroyable. Après, derrière, il y a eu des problèmes qui sont apparus. Mais ces problèmes-là, ils vont se résoudre parce qu'on partage tous, tous, tous la même volonté. C'est celle de construire un pays pour que nos enfants puissent y grandir, pour que les enfants de notre peuple puissent y vivre en libre. Et ça, personne ne nous empêchera de le faire. Personne, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...